donc voilà les amis je vais vous faire une petite vidéo vite fait là juste pour vous montrer comment ce que je fais pour modifier mes selles donc voilà je pars sur une selle en fait traditionnelle normale quoi c'est normal et en fait je prends la meuleuse et je vais aller meuler en fait les rivets ici jusqu'à enlever cette seule lèvre qui est ici et qui soit à fleur après je les chasse je les fais sortir par de l'autre côté donc moi je vous conseille d'abord de faire sortir celui du dessus et après l'autre va s'enlever tout seul parce qu'en fait il est en pression en fait avec leur sort donc à mon avis c'est pareil enfin vous les chassez tous les deux par là hop après ben ça ça va s'enlever leur sort ici va se virer aussi il va partir donc cette pièce si une fois que la pièce elle sera enlevée je sais pas si vous voyez ici la pièce elle s'élargit en fait ici et ici en dessous elle va s'élargir en fait ce n'est pas il n'y a pas un plan plat oui ça fait un genre d'arc comme ça donc en fait vous à partir d'ici jusque de l'autre côté il faut aplanir pourquoi parce que quand vous allez quand vous allez mettre faire cette modification là donc voilà une fois que vous l'avez enlevé vous la souder mais avant de souder donc faire comme je vous ai dit il faut vraiment bien aplanir le truc sinon ce qui va se passer c'est que quand vous allez mettre votre sel elle va être comme ça en l'air ouais alors que normalement elle doit être mise comme ça à plat c'est pour ça qu'il faut meuler en fait si vous ne meulez pas ça va être comme ça et là vous êtes toujours en train de glisser vers l'avant donc il faut bien le meuler simuler le truc une fois que c'est fait la pièce avant de souder pour être sûr que en plaçant le truc sur sur le la mob comme ça vous voyez bien que la selle elle est vraiment mise à plat comme ça ouais et pas comme ça donc une fois que c'est meulé et tout vous avez testé vous avez bien regardé et bien alors vous placez le truc comme ça bien au centre vous basez sur le trou ici ouais vous centrez bien communément pour garder ici aussi ouais et bien il faut laisser un espace ici comme ça quand vous allez placer votre sel la sel va arriver en fait si c'est pour mettre sur mv lsp et tout ça la sel va arriver à peu près comme ici vous voyez ce sera on va dire comme mieux fini en quelque sorte si vous la coller contre le tube et ben elle va rentrer ici ce sera pas beau ouais voilà ce que je veux dire donc donc voilà j'espère que vous avez bien compris si vous voulez ben je peux vous montrer ici par exemple sans la faire tomber donc quand je la mets vous voyez elle arrive plus ou moins comme ça ouais ouais et la belle tombe sur le truc sur le bord oui et en fait à mon avis à mon avis c'est ce truc là si vous si vous voulez ça aussi vous pouvez le meuler ce truc là qui dépasse parce qu'en général c'est ça qui touche ouais ou ici ça dépend comment ça parce que là c'est ça c'est un autre là c'est un autre modèle mais sur sur cela c'est un autre système voyez sur la mvl c'est un autre système de mettre de sel ici c'est un autre d'ailleurs celui-ci celui-ci si vous mesurez de là au sol avec une béquille normale de là au sol et vous mesurez celui-là de là au sol celui-ci est plus court sur le cas de s sur le cas de vogue c'est plus court il est plus bas oui donc voilà vous avez compris une fois que une fois que vous avez placé voyez faut pas grand chose vous nettoyez bien vos pièces et tout et vous mettez quelques points de soudure et c'est suffisant ouais là y'a quoi les six ou huit points de soudure ouais donc vous placez bien votre selle ouais parce qu'ici il ya une certaine forme c'est pour ça qu'il faut vraiment aplanir le truc et vraiment bien le mettre voilà ouais donc ce que j'ai fait moi en fait j'ai inversé le système ouais et comme la pièce allait assez large ouais on a une bonne bonne crise quoi ok et ça en fait vous pouvez le faire aussi avec une plaque de métal voilà ici j'en ai une ça c'est de l'inox c'est pas la même chose mais par exemple vous pouvez prendre une plaque plus large que ça et peut-être un peu plus longue et alors vous fait la même chose que vous souder ce truc ci sur la plaque et après vous après ce que vous faites vous percer la plaque pour pouvoir mettre la coque oui voilà des petits trucs et astuces que je peux vous donner donc ça vous souder en dessous bien sûr à la place de la selle régler bien l'amplitude et après il vous restera plus qu'à faire des trous pour mettre une coque par exemple voilà c'était un petit tuto sur comment ce que je fais mes selles je l'avais déjà fait une fois mais ça ne me coûte rien de refaire de temps en temps quelques tutos là comme ça de mes trucs comment je fais parce que c'est une question qui revient souvent donc donc voilà allez bon boulot et à bientôt